Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Lahussine Haji. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo extrêmement importante qui va intéresser tous les élèves du baccalauréat. Ceux qui préparent leur bac avec toutes options confondues parce que c'est un sujet qui est traité par tous les élèves que ce soit Options PC, SVT, Science Math, Siri S. L'appellation change suivant les pays. Il s'agit bien sûr des ondes d'une façon générale et bien sûr vous avez les ondes mécaniques, les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. Dans cette vidéo je vais traiter tous les sujets qui ont été proposés au baccalauréat marocain Options Science Math durant la dernière décennie c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à 2020. Je conseille tous les élèves de l'option PC à travailler cette série parce qu'il n'y a pas une grande différence entre le niveau des exercices ou bien des examens de l'option PC et de l'option Science Math. Je signale aussi qu'une vidéo analogue est déjà disponible sur la chaîne où j'ai traité tous les sujets qui ont été proposés dans l'option PC et dans le lien, vous allez le trouver aussi dans la description de la vidéo. Pour les sujets, vous pouvez d'abord les télécharger sous format PDF. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Je vous conseille de les travailler d'abord le sujet à titre individuel et ensuite vous pouvez regarder la correction du sujet qui vous intéresse. Je vais commencer par ordre chronologique, par l'examen de 2020 et je termine par l'examen de 2010. Bien, donc on va commencer par l'examen de 2020. Je ne vais pas lire toutes les lancées. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir, de rappeler les lancées chaque fois que je vais faire la solution. Donc je vais rappeler juste le thème. Donc 2020, il s'agit de la diffraction de la lumière. Donc on va voir l'effet du changement de longueur d'onde. Quelques questions par répondre, par vrai ou faux. Quand on change la valeur de la longueur d'onde ou bien un des paramètres de la diffraction, comment varient les autres paramètres. Et bien sûr, on va ici aussi utiliser la diffraction avec la lumière blanche. Qu'est-ce qui se passe ? Et enfin, que devient la longueur d'onde lorsqu'un rayonnement laser passe d'un milieu qui est l'air vers un milieu d'indice N. Bon, bien sûr, comme je disais, je vous laisse le soin de télécharger le sujet, de le lire tranquillement, de le bien travailler. Ensuite, on va essayer d'expliquer doucement et le plus possible la solution. Bien. Première question. Donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. On vous demande juste de noter 1. Est-ce qu'il y a une affirmation en fausse ? 2, 3 ou 4 ? Vous avez 4 affirmations. La première affirmation, c'est l'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de dispersion de la lumière. Est-ce que cette expérience met en évidence le phénomène de dispersion ? Bien entendu, non. C'est le phénomène de diffraction. On ne peut pas confondre dispersion et diffraction. Deuxième affirmation. Si une onde dans la longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa cilérité change. C'est très important dans un milieu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la cilérité change ? Bien sûr, la cilérité ne va pas changer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le même milieu. Donc la longueur d'onde ne va pas changer. Et comme lambda est lié à la vitesse et à la fréquence, la fréquence ne change pas. Donc la vitesse ne va pas changer non plus. C'est parce qu'on est dans le même milieu. Donc si une onde dans la longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale lambda sur 2 dans un même milieu, alors la longueur d'onde est divisée par 2, on vient de dire que lorsqu'on est dans le même milieu, la longueur d'onde ne change pas. Donc c'est aussi une réponse fausse. Et enfin, dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la cilérité du signal augmente. Pour y répondre, il suffit de se rappeler de deux choses. Vous avez deux formules qui vous permettent d'affirmer est-ce que cette phrase est correcte ou pas. D'accord ? Donc si la longueur d'onde diminue, quelle est la relation entre la longueur d'onde et la vitesse ? Donc la fameuse relation lambda est égale à TV. Donc T, c'est la période dont l'inverse est la fréquence, qui n'est pas suivant la nature du milieu. Donc si la longueur d'onde diminue, la vitesse doit diminuer et non pas augmenter. Donc tout de suite, là aussi, c'est une réponse fausse. On peut aussi répondre en pensant à la relation entre la vitesse et l'indice de réfraction. Sachez que l'indice de réfraction, il est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Donc si la longueur d'onde diminue, l'indice de réfraction augmente. Et donc l'inverse, 1 sur n, va diminuer. Donc la vitesse va diminuer. Donc vous avez deux façons d'y répondre, soit à partir de cette formule, mais le plus simple, à partir de cette formule. Donc si lambda diminue, ça veut dire la vitesse, va diminuer aussi, puisque la période, et par conséquent son inverse, qui est la fréquence, ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Donc vous voyez que toutes les affirmations sont fausses. Donc le nombre d'affirmations fausses est égal à 4. Deuxième question. On vous dit d'exprimer l'expression, de donner l'expression de θ dans le schéma suivant. Donc là, faire très attention aux notations. Ici, la tâche centrale, on a noté sa dimension par x. La distance entre l'écran et la fente par D. Donc là, vous regardez juste le schéma. Tangente θ est égale à combien ? Est égale à x sur 2 divisé par grand D. Donc cette distance, c'est x sur 2 divisé par grand D. Et quand on est en diffraction, on travaille toujours avec des petits angles. Donc tangent θ, c'est de l'ordre de θ. Et par conséquent, θ est égale à x sur 2. Il ne faut pas apprendre par cœur et dire grand L sur 2 divisé par grand D. Non. Dans le schéma, on vous dit que la dimension de la tâche centrale, c'est grand X. Donc, il faut écrire θ est égale à x sur 2 divisé par grand D. D, c'est une constante. Ça veut dire qu'on garde la fente constante et, bien sûr, le même rayonnement laser. Et si on change D, D, x va changer. Mais le rapport est constant pour un même dispositif expérimental. Ça veut dire quoi, un même dispositif ? Ça veut dire même rayonnement laser, même fente. Donc là, il suffit de se rappeler de deux équations à retenir dans la diffraction. La première, on la déduit à partir de la géométrie, c'est-à-dire θ égale à x sur 2 D. Faites attention, des fois on note L, des fois on note petit D. Donc, il suffit de regarder le schéma et de trouver la formule qui correspond. Celle-là, c'est une formule qui est vérifiée expérimentalement. θ égale à λ sur 1. λ, c'est la longueur d'onde du rayonnement utilisé. et petit a, c'est la largeur de la fente. Avec ces deux formules, on va remplacer θ ici par lambda sur a. Voilà, par lambda sur a. Et vous voyez bien que lambda sur x, c'est exactement une constante pour un dispositif donné. Pourquoi ? Parce que pour un dispositif donné, on garde le schéma expérimental et les gardés fixes. Ah, d'accord ? Le schéma est fixe, c'est-à-dire grand D est fixe, petit a est fixe. Et donc, la tâche centrale x sur, donc x sur lambda sur x, c'est une constante. D'accord ? Si je change la longueur d'onde, la largeur de la tâche centrale va changer, mais le rapport, c'est constant. Donc, c'est plutôt ça dans l'exercice. Donc, on garde le dispositif expérimental, les paramètres du dispositif expérimental qui sont la distance entre l'écran et la fente. La valeur de la fente sont des constants. On peut jouer sur la longueur d'onde. En faisant varier la longueur d'onde, la largeur de la tâche centrale change. Mais, on observe que le rapport est exactement une constante. Et c'est d'ailleurs l'une des utilisations de la diffraction des rayons x. Ça permet de déterminer des longueurs d'onde inconnues. Bien. Voilà, justement, une application. On va déduire l'un des deux. Au départ, on utilise une lumière d'onde connue, le rouge. On détermine la largeur centrale x. Ensuite, on va changer cette lumière par une lumière dont la longueur d'onde est inconnue. On va mesurer la largeur de la tâche centrale. Le fait que ce rapport est constant va nous permettre de déduire la longueur d'onde inconnue. Voilà le principe de la mesure. Si j'utilise la lumière rouge, j'obtiens une largeur de la tâche centrale de 6 cm. Si j'utilise une lumière inconnue, j'obtiens 5,4 cm. Donc ça, c'est expérimentalement. Et donc, juste à partir de ces données, je peux déduire la longueur d'onde inconnue. Et il suffit de dire lambda 1 sur x1 est égal à lambda 2 sur x2 est égal à une constante. Donc, je détermine lambda 2 est égal à x2 sur x1 fois lambda 1. Donc, je connais x1 et x2, je connais lambda 1, je fais l'application numérique et je trouve la longueur d'onde 569,52 nanomètres. Question suivante. On vous dit si on réalise la même expérience en utilisant la lumière blanche, on observe une tâche centrale blanche avec des tâches latérales irisées. On vous dit d'interpréter l'aspect de la figure observée. Bien, si j'utilise la lumière blanche. La lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. Elle contient toutes les couleurs. Bon, là, on a représenté uniquement 3. Vous avez aussi les autres, le jaune, le violet, que je n'ai pas présenté, et l'orange. Donc, si j'ai une lumière polychromatique, la figure de diffraction va présenter une tâche centrale, bien sûr, blanche. Pourquoi ? Parce que toutes les couleurs vont présenter une tâche centrale. Qu'est-ce qui change ? C'est la largeur de la tâche centrale. Puisque θ égale la lambda sur A, le rouge, qui a la plus grande longueur d'onde, va avoir la plus grande tâche centrale. Et puis, le violet, qui a la plus petite longueur d'onde, va avoir, autrement dit, dans cette partie-là, c'est une tâche centrale pour toutes les couleurs. Donc, je vais avoir une tâche centrale claire. Ensuite, les tâches secondaires, bien sûr, vont se retrouver à des positions différentes, puisque la longueur d'onde change. Et vous voyez, par exemple, dans cette position, vous allez voir le bleu qui domine. Dans cette position, c'est le vert. Dans cette position, c'est le rouge. Ce qui explique le fait d'avoir une tâche centrale blanche et des tâches latérales irisées. On passe à la question suivante. Cette fois-ci, on vous donne un rayonnement laser dont on connaît la longueur d'onde dans le vide ou bien dans l'air qui possède un indice n égale à 1. Et on vous demande de déterminer sa longueur d'onde dans un milieu d'indice n. Bien. Quand la lumière passe d'un milieu 1 à un milieu 2, il y a une propriété qui ne change pas, c'est la fréquence. Donc, une lumière rouge va rester rouge, que ce soit dans le verre ou bien dans l'eau, par exemple. Par contre, la longueur d'onde va changer. Pourquoi la longueur d'onde va changer ? Parce que la vitesse va changer. Et pourquoi la vitesse change ? Parce que l'indice de réfraction change. Donc, dans l'air, vous avez l'indice de réfraction qui est égal à 1. Et puisque l'indice est égal à 1, bon, je vais... Voilà, l'indice est égal à 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vitesse est égale à C. Donc, dans l'air, la vitesse de la lumière du laser, c'est C. Donc, C est égal à lambda 0 fois la fréquence. Ça, c'est dans l'air. Lorsque je passe dans un milieu d'indice N, la vitesse va devenir V, et non plus la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la vitesse, c'est C sur N. Donc, la vitesse va diminuer. Et par conséquent, la longueur d'onde va diminuer. Donc, la vitesse va être lambda fois la fréquence. Donc, la longueur d'onde va changer, bien sûr, puisque la vitesse change. Je vous rappelle la fameuse relation lambda est égale à V fois T. Et, donc, si la vitesse change, la longueur d'onde change. Donc, si on fait le rapport lambda sur lambda 0, ça va être égal à V sur C. Et V sur C, vous voyez bien, c'est tout simplement l'inverse de l'indice de réfraction. Et, donc, la longueur d'onde, ce sera la longueur d'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction. C'est une relation très importante qu'on pose souvent dans les concours. Donc, lorsque la lumière passe de l'air vers un milieu d'indice N, sa longueur d'onde est divisée par l'indice de réfraction du milieu. Donc, dans l'air, voilà la longueur d'onde du rouge. Lorsqu'elle passe dans un milieu d'indice 1,5, elle va devenir 421,8 nanomètres. Et, bien sûr, la vitesse de l'onde va changer. Et la vitesse, c'est C sur N. Donc, dans l'air, la vitesse du laser, c'est la vitesse de la lumière. Mais dans l'indice milieu d'indice N, 1,5, il va devenir uniquement 2 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc, quand la lumière passe de l'air vers un milieu d'indice N, sa longueur d'onde diminue et sa vitesse diminue. Par contre, notez bien, la fréquence ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu 1 à un milieu 2. Bien, donc, voilà pour le sujet de 2020. On va passer au sujet de 2019. C'est un sujet qui a été proposé aux sessions de rattrapage. Il s'agit, bien sûr, dans ce cas-là, des propagations d'ondes mécaniques, en particulier pour une corde vibrante. Donc, on va parler de l'aspect de la corde à l'instant T, du mouvement d'un point M en fonction du temps, de la vitesse, des paramètres dont dépend la vitesse et, si je change la force, par exemple, exercée sur la corde, comment on va évoluer la vitesse ? Donc, on va reprendre, bien sûr, question par question. Donc, première question, identifier en le justifiant l'aspect de l'onde à l'instant T1. On vous donne juste deux courbes. Voilà la courbe 1 et la courbe 2. On vous dit laquelle de ces deux courbes représente l'aspect de l'onde à l'instant T1. Donc, j'ai bien parlé de ce thème lorsque j'ai expliqué, dans une vidéo qui est consacrée aux ordres mécaniques, comment on différencie l'aspect de l'onde à l'instant T et le mouvement d'un point de la corde en fonction du temps. Donc, il suffit de se rappeler, voilà la corde, à T égale à zéro, il n'y a pas de mouvement. Et si je commence à vibrer ou bien déplacer la corde, j'applique, par exemple, un mouvement sinusoidal au bout de la corde, vous allez voir, tous les points de la corde vont commencer à vibrer. Et l'aspect de la corde, c'est comme si vous faites une photo de la corde à l'instant T. Et bien sûr, c'est ce schéma-là qui va correspondre à l'aspect de la corde en fonction à l'instant T parce que ça va représenter tous les points de la corde, le mouvement de tous les points de la corde en fonction de X, donc ça, c'est la longueur de la corde, à un instant bien déterminé. Par contre, cette courbe-là, bien sûr, elle va représenter plutôt le mouvement d'un point M de la corde en fonction du temps. Vous voyez bien que lorsque je commence à appliquer un mouvement sinusoidal, pendant un certain temps, le point M va être au repos. Voilà, le point M va être au repos. Une fois que la perturbation va arriver au point M, le point M va commencer à osciller, donc c'est un seul point qui va se déplacer en haut et en bas, et son élongation va être un mouvement sinusoidal en fonction du temps. En fonction du temps. Donc ça, c'est l'élongation d'un point M de la corde en fonction du temps. Donc ça, c'est une photo de la corde à l'instant T. Autrement dit, c'est l'élongation en fonction de X. D'accord ? Donc la courbe qui représente l'aspect de l'onde à l'instant T, c'est bien la figure 2. Maintenant, on vous dit de donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. 1, 2, 3 ou 4. Le phénomène de diffraction ne se produit jamais pour une onde mécanique. C'est complètement faux. La diffraction, c'est un phénomène général à tout phénomène ondilatoire. Donc quel que soit le type d'onde, s'il satisfait certaines conditions, l'onde va être diffractée. Donc c'est faux. Les ondes progressives périodiques sinusoidales se caractérisent par une périodicité temporelle et spatiale. C'est complètement vrai. donc une onde sinusoidale progressive. Un instant T donné, c'est une fonction sinusoidale en fonction de X et la période, c'est la période spatiale lambda. Par contre, si je trace l'élongation d'un seul point en fonction du temps, c'est une fonction sinusoidale en fonction du temps et la période, c'est T. L'onde qui se propage le long de la corde est longitudinale. complètement faux. Bien sûr, le mouvement qui crée cette oscillation va être vertical. Le sens de déplacement est horizontal. Donc c'est une onde transversale. Et enfin, la vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. Donc, ça aussi ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. Bien sûr, c'est vrai parce que la vitesse pour une corde vibrante ne dépend que des propriétés du milieu. C'est de la nature de la corde et ce qu'elle est souple de matériaux avec lesquels elle est formée la corde. Donc, elle ne dépend pas de l'amplitude comme on va le voir dans la suite. Donc, vous avez deux propositions qui sont correctes. B et D. Bien. Maintenant, on vous dit à partir de ces défigures calculer la période, la longueur d'onde et la vitesse de l'onde. Bien sûr, pour la période on va la déterminer d'abord je vais commencer par la longueur d'onde. On va la déterminer par la courbe qui représente l'élangation en fonction du X. La longueur d'onde c'est la distance entre deux points qui vibrent deux points de maximum consécutif par exemple entre là et là ou bien entre ce point et ce point et vous voyez bien que sur la courbe lambda correspond à 40 mais faites très attention aux unités. c'est 40 10 moins 2 mètres ça veut dire 40 centimètres. Donc la période temporelle c'est le temps entre deux maximums consécutifs donc voilà la période T ou bien entre ce point et ce point et entre ce point et ce point vous voyez bien que vous avez 16 moins 8 ça fait 8 quoi ? 8 fois 10 moins 2 secondes donc ça fait 8 10 moins 2 secondes donc je connais lambda je connais T la vitesse se déduit par la fameuse relation lambda égale à TV donc la vitesse c'est lambda sur T toujours utiliser les unités internationales transformé le centimètre en mètre et ça vous donne 5 mètres par seconde maintenant on nous dit le retard temporel du point M et calculer la distance SM donc voilà l'élongation du point M en fonction du temps vous voyez bien que le point M nous commence la perturbation a mis un temps θ avant d'arriver au point M une fois qu'il arrive au point M le mouvement du point M va être un mouvement oscillatoire et l'élongation va être un mouvement sinusoidal en fonction du temps donc là c'est un seul point qui vibre et on remplace et on trace l'élongation de ce point en fonction du temps donc le retard temporel c'est tout simplement une simple lecture sur la courbe c'est le temps qu'a mis la perturbation avant que le point M commence à vibrer donc sur la courbe ça nous donne 8 fois 10 moins 2 secondes je connais la vitesse je connais le retard temporel donc la distance c'est la relation V est égale à la distance parcouru par l'onde divisé par le temps correspondant donc SM sur θ donc la distance SM est égale à 40 cm et on peut le déduire tout de suite parce que vous remarquez que le retard temporel c'est combien ? c'est 8 10 moins 2 c'est exactement la période or la distance parcourue par une onde pendant une période c'est exactement une longueur d'onde et bien c'est ce qu'on retrouve ici donc vous voyez donc normalement je peux déduire la distance SM juste en remarquant que le retard temporel correspond exactement à une période or pendant une période la distance parcourue par la corde c'est exactement lambda bien maintenant on nous dit de vérifier l'homogénéité de cette relation c'est à dire est-ce que racine carré de F sur mu c'est bien une vitesse je vous rappelle que mu c'est ce qu'on appelle la masse léinique ça veut dire la masse par une unité de longueur et F c'est une force bon il suffit de rappeler une force c'est quoi ? c'est la masse fois l'accélération donc c'est la masse une masse fois l'accélération accélération c'est quoi ? c'est d²i et c'est d²v sur dt donc ça veut dire une longueur fois t moins 2 longueur mètre seconde moins 2 donc l'unité d'une force c'est la masse fois longueur fois un temps moins 2 l'unité de la masse léinique c'est la masse par une unité de longueur c'est une masse divisée par une longueur donc le rapport de F sur mu je simplifiais par m il va me rester l² t moins 2 donc la racine carrée va me donner t l fois t moins 1 et longueur par une unité de temps c'est exactement la dimension d'une vitesse donc vous voyez bien que la vitesse ne dépend pas de l'amplitude mais elle dépend juste de la nature du milieu de sa masse léinique et de la tension de la corde bien la corde est-il un milieu dispersif bon je viens de dire que la vitesse ne dépend pas de la fréquence donc c'est un milieu qui n'est pas dispersif la corde ne dépend pas puisque la vitesse ne dépend pas de la fréquence déterminer la longueur d'onde si on double la tension de la corde maintenant très simple vous voyez la vitesse c'est proportionnelle à la racine de F si je double la tension de la corde F je rappelle c'est la tension de la corde c'est à la place de F je mets une force F' qui est égale à 2 fois F la vitesse V' va devenir racine carrée de 2F sur mu je remplace tout simplement F par F' qui est 2F or racine or racine carrée de F sur mu n'est autre que V donc ça sera V fois racine de 2 et donc lambda qui est égale à Tv puisque la vitesse est multipliée par racine de 2 donc lambda va être aussi multipliée par racine de 2 donc lambda prime c'est T fois V prime qui est Tv racine de 2 autrement dit lambda prime est égale à lambda racine de 2 je connais la valeur de lambda je multiplie par racine de 2 et je trouve 56,56 cm donc on a traité dans ce problème la corde propagation d'onde dans une corde faire la différence entre aspect d'une corde à l'instant T et l'élangation d'un point M en fonction du temps calculer la vitesse à partir des courbes c'est à dire à partir de lambda et de la période on peut la calculer aussi connaissant la tension de la corde et sa masse léinique bien donc on passe à BAC 2018 et là on va passer aux ondes sonores vous voyez on était aux ondes lumineuses ensuite ondes mécaniques et là c'est les ondes ultrasonores donc on va parler des propriétés des ondes ultrasonores et on va relire question par question après et on va faire une application à l'échographie c'est à dire on va voir comment utiliser les ondes ultrasonores pour déterminer la dimension d'un objet qui est supposé dans ce cas là un foetus d'accord bien et dans la troisième partie on va utiliser la diffraction des ultrasons dans l'air vous voyez la diffraction concerne tous les types d'ondes en particulier dans ce cas là on va utiliser la diffraction des ondes ultrasonores donc on va appliquer exactement les mêmes relations que nous avons établies pour la diffraction des ondes lumineuses bien commençons par la première question on vous dit un signal émis par la sonde échographique de fréquence 40 kHz pour déterminer la longueur d'onde qu'est-ce qu'on fait vous avez un émetteur ici au départ et deux récepteurs au départ on va mettre les deux récepteurs à la même position et on va visualiser bien sûr deux signaux qui sont parfaitement superposés ensuite on va déplacer ce récepteur jusqu'à ce qu'on a une nouvelle fois une superposition des deux signaux et dans ce cas là la distance parcourue entre le récepteur 1 et le récepteur 2 c'est exactement la longueur d'onde donc la longueur d'onde c'est quoi si la distance entre les deux récepteurs si les deux signaux sont en phase pour la première fois deuxième question choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes c'est toujours le même système donc on vous dit choisir la réponse donc il y a une seule réponse juste les ultrasonores sont des ondes transportant la matière c'est faux les ondes mécaniques il n'y a pas transport de la matière mais transport de l'énergie les ultrasons sont des ondes mécaniques oui bien sûr ce sont des ondes mécaniques il n'y a pas transport de la matière mais propagation de l'énergie les ultrasons se propagent avec la même vitesse dans tous les milieux c'est complètement faux la vitesse des ultrasons dépend de la densité du milieu et plus le milieu est dense plus la vitesse va se propager rapidement donc la vitesse dans un solide est plus grande que la vitesse dans un liquide est plus grande que la vitesse dans l'air enfin le domaine de longueur dans des ultrasons c'est 400 800 nanomètres ça c'est le domaine du visible donc ça à retenir par coeur donc ça ne correspond pas au domaine des ultrasons et de toute façon une seule réponse on l'a déjà trouvé c'est la réponse B bien sûr c'est la réponse B c'est faux c'est la réponse B bien maintenant on vous dit les deux courbes sont en phase à chaque fois que la distance D entre R et R2 est un multiple de lambda et on vous dit dans l'expérience on prélève que pour N égale à 12 c'est à dire lorsque les deux courbes sont en phase pour la douzième fois la distance entre le précepteur 1 et le récepteur 2 c'est 10,2 cm et à partir de cette donnée déterminer la célérité de l'onde dans l'air pour connaître la célérité bien sûr on a besoin de déterminer lambda on rappelle la fameuse relation lambda est égale à t fois v or puisque les deux ondes sont en phase pour la douzième fois si D égale à 10,2 ça signifie tout simplement que cette distance est égale à 12 fois lambda et donc ça nous permet de déterminer lambda égale à 0,85 cm or on connaît dans les données on nous donne la période bien sûr je n'ai pas calculé peut-être donc connaissons lambda bien sûr connaissons la période ou bien la fréquence pour déterminer la vitesse par la relation v égale lambda est égale à t fois v pour déterminer la longueur d'onde voilà vous avez la fréquence donc vous connaissez la période c'est 1 sur f on vient de terminer lambda donc la vitesse est égale à lambda est égale à t fois v donc je vous laisse le soin de faire le calcul bien donc une fois qu'on a calculé la vitesse dans l'air on va passer à une implication à l'échographie voilà on vous dit une sonde échographe utilisée à la fois comme émetteur et récepteur voilà la sonde donc on met ici un liquide si vous avez déjà fait une séance d'échographie on veut mettre un liquide entre la sonde et la peau justement pour que l'onde se propage dans un même milieu le liquide qu'on met ici a la même propriété de milieu de la peau c'est question c'est question d'optimisation d'impédance donc la partie réfléchie de l'onde est reçue par la sonde puis analysée par un système informatique donc le principe est le suivant une fois que l'onde est mise lorsqu'elle rencontre l'interface entre deux milieux donc on suppose ici que c'est les mêmes milieux jusqu'au foetus et l'interface entre ce milieu et le foetus va y avoir une réflexion donc vous allez avoir une première réflexion à la distance m1 et puis l'onde une partie de l'onde va continuer son chemin et va être réfléchie sur l'autre interface et c'est la deuxième réflexion lorsque l'examen donc une salle donc on met juste un écho c'est juste un écho c'est à dire une seule perturbation qui est limitée dans le temps donc émise par l'émetteur à la date t égale à 0 et vous allez avoir deux réflexions une première au point m1 et une deuxième au point m2 donc voilà la date où la réflexion point m1 a été reçue et voilà le temps où la réflexion point m2 a été reçue et on normalement à partir de ces données là on nous demande de trouver l'épaisseur du foetus bien sûr on suppose que la vitesse des ultrasons dans le corps humain est donnée par 1540 mètres par seconde donc voilà les données donc voilà l'instant t où l'onde a été reçue l'onde réfléchie au point m1 a été reçue par la sonde du trasons autrement dit c'est le temps mis par l'onde entre la sonde et la surface du foetus une fois qu'il réfléchit vous avez un deuxième signal qui va continuer son chemin il va être réfléchi par l'interface m2 et le temps mis par l'onde pendant ce parcours là c'est t2 et on connaît la vitesse maintenant comment déterminer la distance l2 bien il suffit de dire que quelle est la distance parcourue par l'onde pendant l'instant delta t qui est égale à t2 moins t1 donc l'onde ou bien le salve ou bien l'écho la perturbation on voyait par l'onde il réfléchit à la surface s1 à la surface au point m1 donc le temps c'est 80 microsecondes par contre celle qui est réfléchie au point m2 le temps c'est 130 microsecondes donc pendant t2 moins t1 autrement dit qu'il est la distance supplémentaire parcourue par cette cette perturbation là par rapport à celle là et bien sûr c'est cette distance là c'est un aller et retour le long de la longueur l2 donc pendant t2 moins t1 la longueur parcourue par l'onde c'est cette l2 mais deux fois un aller et un retour voilà d'accord donc la vitesse tout simplement on va dire c'est la distance parcourue pendant delta t qui est 2 l2 sur delta t donc 2 fois l2 est égale à v fois delta t bon 2 fois l2 je sais pas je l'ai utilisé une fois ici 2 fois l2 est égale à v fois delta t et donc je vais déduire l2 qui est égale à v fois delta t sur 2 donc faites application numérique et ça vous donne une dimension de 35,5 millimètres bon extrêmement petit d'accord donc voyez un peu le principe de l'échographie bon on a fait déjà des exercices de ce type on peut déterminer la dimension d'un objet c'est le même principe imaginez ici par exemple un tube cylindrique pour déterminer son diamètre c'est exactement la même méthode on détermine le temps de réflexion à la surface du cylindre ensuite le temps de réflexion à la surface du deuxième cylindre et connaissant le taux la différence entre les deux temps connaissant la vitesse on peut déterminer le diamètre du cylindre on va passer maintenant à la diffraction des ultrasons donc on vous dit voilà ici on prend un rayon de 40 cm une fréquence de 40 kHz on va travailler dans l'air la vitesse des ultrasons c'est 340 mètres par seconde on vous dit la longueur d'onde de l'onde diffractée bien sûr ça c'est très important de se rappeler lorsqu'on est dans le même milieu la diffraction ne modifie pas la longueur d'onde donc la longueur d'onde va être la même que dans l'air c'est à dire qu'avant diffraction c'est à dire lambda va être la vitesse divisée par la fréquence or on nous dit la vitesse c'est 340 la fréquence on nous dit c'est 40 kHz donc la longueur d'onde c'est 8,5 mm bien donc vous voyez bien que la longueur d'onde c'est 8,5 donc pour essayer de réaliser des fractions des ultrasons l'ouverture doit être de l'ordre du centimètre donc 8,5 mm c'est à peu près au l'ordre du millimètre bien donc 8,5 mm c'est pratiquement un centimètre vous voyez on vous donne ici A c'est de l'ordre du centimètre 2,6 cm trouver la distance du déplacement des récepteurs pour observer le premier minimum d'amplitude Um de la tension des récepteurs donc trouver la distance du déplacement des récepteurs donc là on met un récepteur on va le déplacer donc la fente est verticale donc la figure de diffraction va être horizontale vous allez avoir une tâche centrale donc au départ le récepteur est ici ensuite on va le déplacer dans le plan horizontal faites très attention ici et on vous demande quelle est la distance du déplacement des récepteurs autrement dit tout simplement la moitié de la tâche centrale pour observer le premier minimum je vais essayer de faire un schéma plus clair ici donc voilà la lumière laser voilà la tâche centrale le récepteur au départ il était ici ensuite on va le déplacer dans le plan horizontal et la première fois qu'il va rentrer un minimum c'est là et quelle est la distance parcourée par le récepteur vous voyez bien c'est la largeur de la tâche centrale divisée par 2 très bien donc vous avez tangente θ bien sûr c'est égal à peu près θ est égal à quoi c'est égal à d sur r c'est la distance avec laquelle on a déplacé le récepteur c'est en fait la moitié de la tâche centrale donc ici on va le noter juste d divisé par r r c'est le rayon du cercle donc c'est la distance en fait entre l'écran et la fente θ c'est lambda sur a et donc vous voyez bien que d est égal à r fois lambda sur a donc là il s'agit bien de comprendre le principe de la diffraction et non pas d'apprendre les formules par coeur donc je répète vous avez bon ici c'est pas rayonnement laser bien sûr c'est source d'ultrasons donc là j'ai pris juste le schéma mais ça c'est une source d'ultrasons c'est pas rayonnement laser c'est des ondes sonores qu'on envoie à partir à travers une fente ouverte de l'ordre de 2 cm et vous allez avoir une figure de diffraction sur un plan horizontal donc de la même chose que le rayon que la lumière l'onde lumineuse d'accord au départ le récepteur est là il va entendre il va bien sûr recevoir l'onde sonore un maximum d'ondes sonores si je le déplace incertainement il va plus entendre il va rien détecter d'accord c'est comme une tâche sombre une tâche claire ensuite une tâche sombre c'est la même chose pour les ondes sonores on entend on détecte une onde là on détecte rien donc je déplace le récepteur d'une distance d donc d correspond exactement à la moitié de la tâche centrale donc tangente théta c'est d divisé par le rayon du cercle et le rayon du cercle c'est en fait la distance entre le récepteur et la fente or théta c'est lambda sur a et on trouve bien sûr d c'est égal à r fois lambda sur a donc vous faites l'application numérique vous allez trouver 13,1 cm bien voilà pour le sujet de 2016 et on passe au sujet de 2017 là aussi il s'agit de la diffraction de la lumière avec émis par réellement laser toujours choisir la réponse juste c'est très classique et là on va étudier va déterminer l'énergie d'un photon émis et là c'est l'énergie l'énergie représente le diagramme simplifié des niveaux énergies de l'atome du néant et on va déterminer la fréquence du laser ou bien le rayonnement laser elle est induite par la transition entre quel niveau d'énergie de l'atome du néant cette partie en général on va l'étudier vers la fin du programme mais c'est pas grave on va essayer de l'expliquer bien donc là c'est la première partie c'est classique les ondes lumineuses deuxième partie on va essayer de déterminer suivant quelles sont les transitions entre quel niveau d'énergie vous allez avoir une transition électronique qui va permettre de déterminer l'émission de ce rayonnement laser donc vous voyez vous savez que l'émission d'un rayonnement c'est toujours lié à la transition entre des niveaux d'énergie donc lorsque l'électron passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur il va y avoir une émission d'un photon qui est exactement d'énergie qui correspond à la différence d'énergie entre le premier niveau et le dernier niveau bien commence par la première question choisir la réponse juste parmi les affirmations suivantes la réponse juste donc il n'y en a qu'une seule dans le verre la lumière se propage avec une vitesse plus grande que dans l'air est-ce que c'est vrai ? bien sûr dans l'air la vitesse de la lumière c'est C or C c'est la vitesse maximale on ne peut pas avoir une vitesse supérieure à C donc tout de suite là c'est faux donc il suffit de rappeler que V c'est C sur N et l'air N est égal à 1 par contre dans le verre dans n'importe quel milieu matériel N est toujours supérieur à 1 donc la vitesse est toujours plus petite que la vitesse de la lumière donc l'écart angulaire c'est de Theta égal à Lambda sur A maintenant vous l'avez pris par coeur Theta c'est Lambda sur A donc c'est aussi faux la fréquence de la lumière émise par le rayonnement laser c'est 4,739 10 puissance 14 Hertz il faut faire le calcul donc la fréquence c'est C sur Lambda on va dans la longueur d'onde c'est C 3 10 puissance 8 vous faites le calcul vous allez trouver exactement cette fréquence donc c'est une bonne réponse l'écart angulaire est plus grand si on remplace la lumière rouge par une lumière violette c'est ce que c'est vrai ou faux bien sûr la lumière rouge c'est celle qui a la plus grande longueur d'onde donc c'est celle qui va avoir le plus grand écart angulaire donc c'est faux si la lumière violette va avoir un écart plus petit que la lumière rouge donc la seule réponse bien sûr c'est la réponse C bien maintenant dans le cas du petit angle établir l'expression bon ça on l'a fait plusieurs fois je vais passer rapidement donc pour trouver cette relation là donc toujours tangent theta et theta et on vous donne la largeur de la tâche centrale on vous donne la distance d on vous donne lambda et on vous demande de calculer la fonte la largeur de la fonte on est bien sûr dans les ondes lumineuses donc le rouge vous voyez bien que A est de l'ordre du 100 micromètres 55 micromètres donc on modifie maintenant la distance entre la fonte et l'écart en prenant D égale à 3 cm calculer la valeur de l'écart angulaire et celle de la tâche centrale donc on a remplacé juste la distance D bien sûr A et A et lambda plutôt c'est pas D A et lambda ne changent pas d'accord on modifie juste la distance entre la fonte et l'écran donc vous avez A fois L0 est égal à 2 lambda fois D0 donc qu'est-ce qui est constant ici c'est A et lambda et non pas A et D donc on garde la fonte la largeur de la fonte constante on garde le même rayonnement laser et qu'est-ce qu'on change on change la distance et on vous demande de calculer l'écart angulaire bien sûr pour L0 on connaît D0 donc c'est déjà déterminé ici donc c'est 1,5 qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va changer la valeur de D on va prendre 3 mètres et on vous demande que devient la largeur de la tâche centrale L1 donc il suffit de faire le rapport L1 sur L0 est égal à D1 sur D0 et donc vous avez L1 égal à L0 fois D1 sur D0 on connaît tout on peut faire l'application numérique on trouve une tâche centrale de largeur 6,8 cm donc comme la largeur de la fonte n'a pas changé bien sûr l'écart angulaire lui c'est Theta égal à L1 sur A et vous voyez bien que l'écart puisque L1 n'a pas changé la fonte n'a pas changé donc l'écart et comme la largeur de la fonte n'a pas changé bien sûr donc l'écart c'est L1 sur A on connaît la valeur de L1 on connaît la valeur de la fonte on va déterminer l'écart angulaire maintenant on va étudier la radiation émise par le rayonnement laser donc ça c'est la partie nouvelle dans cet examen donc je vous rappelle que l'énergie associée à un photon c'est H nu nu c'est la fréquence H c'est ce qu'on appelle la constante de Planck c'est une constante elle a la dimension d'une quantité de mouvement joule seconde quantité de mouvement donc c'est H fois la fréquence donc on vous demande de calculer cette énergie pour le rayonnement laser on connaît sa fréquence H est donnée dans l'exercice donc en unité internationale bien sûr l'unité de l'énergie c'est le joule donc on fait H fois la fréquence et vous allez trouver une énergie en joule pour l'exprimer en électron-volt il suffit de se rappeler d'ailleurs c'est donnée dans l'énoncé 1 joule 1 électron-volt 1 joule pardon c'est 1,6 10 moins 19 électron-volt donc je remplace le joule par 1 sur 1,6 10 moins 19 donc je rappelle que 1 électron-volt c'est quoi ? c'est l'énergie acquise par un électron lorsqu'il est soumis à 1 volt donc 1 électron ça charge 1,6 10 moins 19 fois 1 volt égal à 1 joule d'accord ? donc 1 joule c'est 1 divisé par 1,6 10 moins 19 et ça vous donne une énergie de 1,96 électron-volt bien maintenant on vous dit de déterminer les niveaux d'énergie EN, E et P qui correspondent à cette radiation ou bien ce rayonnement laser autrement dit pour obtenir le rayonnement laser dans l'atome du néant l'électron va sauter entre deux niveaux d'énergie EN et EP lesquels c'est des niveaux d'énergie et bien sûr ces niveaux d'énergie doivent vérifier cette relation là delta E c'est à dire la variation l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure doit être exactement égale à 1,96 bon comment on va faire ? on va prendre ce premier niveau d'énergie ce premier niveau par exemple et on va ajouter 1,96 et on va voir est-ce qu'on va tomber vers 18 19 20 20 ou 20,66 faites le calcul vous n'allez trouver aucune de ces quatre valeurs donc ça ne correspond pas à une transition entre l'état fondamental et un des états excités qu'est-ce qui se passe maintenant ? si vous prenez cette fois-ci vous commencez par le deuxième niveau et vous ajoutez la valeur de tout à l'heure vous allez trouver exactement 20,66 ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque l'électron dans la tombe du néant va tomber ou bien va sauter entre le niveau qui est 20,6 jusqu'au niveau 18,7 ça correspond exactement à delta E qui est égal à 1,96 électron-volt donc la différence entre ce niveau et ce niveau c'est exactement 1,96 électron-volt et donc cette transition va s'accompagner d'une émission d'un rayonnement laser d'énergie de fréquence celle qu'on étudie dans l'exercice d'accord ? donc vous voyez un peu le principe donc on connaît la fréquence on connaît l'énergie de rayonnement laser d'accord ? on vous donne le niveau de l'atome et vous cherchez entre quel niveau et quel niveau va y avoir la transition d'émission laser donc l'émission se fait entre de façon générale lorsqu'un électron passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur et cette transition est accompagnée d'une émission d'un photon H nu d'énergie H nu d'accord ? et cette énergie H nu est exactement égale à la différence d'énergie entre le niveau supérieur et le niveau inférieur donc le rayonnement laser dans l'atome d'hélium néant se fait entre le niveau 20,66 et le niveau 18,70 bien je passe à l'exercice 2016 toujours là il s'agit de toujours l'exercice des dents d'ultrasons cette fois-ci donc on va essayer de parler un peu donc on va voir les types d'énoncées c'est toujours choisir la réponse juste ensuite on va essayer de déterminer la vitesse d'ultrasons dans un milieu connaissant bien sûr la vitesse dans l'air donc connaissant la vitesse de propagation dans l'air on va voir comment on va déterminer la vitesse de propagation dans un milieu en particulier ici on a choisi l'eau de mer c'est un exercice là aussi très classique et bien sûr à partir de ces résultats on va déterminer la période et la vitesse de propagation dans l'air bien commence par question par question bien première question on vous dit choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes toujours la proposition donc il n'y en a qu'une seule donc les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques complètement faux donc ce sont des ondes mécaniques les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide bien sûr c'est vrai parce que les ondes ultrasonores ce sont des ondes mécaniques donc ils ont besoin d'un milieu matériel c'est pas comme les ondes électromagnétiques qui eux peuvent se propager dans le vide le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores donc bien sûr oui et d'ailleurs pour n'importe quel type d'onde vous avez toujours un phénomène de diffraction moyennant bien sûr les conditions de réalisation de cette expérience et enfin les ondes ultrasonores ne se propagent se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière c'est bien sûr complètement faux donc il y a une seule réponse bien sûr c'est la réponse B bien déterminer la fréquence de l'onde ultrasonore bien sûr à partir de ce schéma là donc pour déterminer la fréquence il suffit de déterminer la période donc la période c'est le temps entre deux maximaux consécutifs et vous voyez bien que le temps ici ça correspond à peu près 2 carreaux et demi sachant qu'un carreau correspond à 10 microsecondes donc 2 carreaux et demi ça correspond à 2,5 fois 10 microsecondes c'est à dire fois 10 moins 6 secondes la fréquence c'est l'inverse de la période fait une petite application numérique comme ce sont des ondes ultrasonores il faut trouver au moins une fréquence supérieure à 20 kHz et on a trouvé 40 kHz vérifiez que la vitesse de propagation 18 tracons dans l'air est 340 bien sûr on vous donne une donnée laquelle on constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase pour la quatrième fois c'est déjà donné dans les examens précédents lorsque la distance entre les deux est égale à 3,4 cm cette phrase ça signifie quoi ? ça signifie tout simplement que 4 fois la longueur d'onde est égale à 3,4 cm et donc ça vous donne une longueur d'onde qu'il faut calculer et puisqu'on nous demande de calculer la vitesse donc la vitesse c'est lambda fois la fréquence et lambda c'est 3,4 10 moins 2 sur 4 la fréquence c'est 40 kHz et ça vous fait exactement 340 mètres par seconde bien maintenant voilà un moyen qui permet de déterminer la vitesse de propagation dans un milieu quelconque bon ça ça peut être vérifié dans n'importe quel milieu et là on a choisi l'eau de mer qu'est-ce qu'on prend ? on prend deux milieux l'air ensuite on met l'eau de mer et l'émetteur et les récepteurs sont exactement en même position c'est-à-dire que si l'onde qu'on envoie va traverser une fois l'eau de mer et va traverser en même temps l'air et puisque les deux milieux sont différents la vitesse va être différente et donc il y aura un retard entre la réception de l'onde dans le milieu 1 et dans le milieu 2 sachant que l'onde est tracé sonore se propage moins vite dans l'air que dans n'importe quelle dose liquide donc le récepteur R2 va recevoir le premier c'est le premier qui va recevoir le signal de l'émetteur suivi par le récepteur R1 donc on vous dit que la distance par exprimé se retarde justement entre le récepteur 1 et le récepteur 2 en fonction de la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'air sa vitesse dans l'eau de mer et bien sûr en fonction de la longueur L donc ça c'est la longueur L en minuscule bien bon là c'est aussi une question très classique qui est posée souvent avec une forme légèrement identique là le principe il est simple il suffit d'écrire la relation entre la vitesse et le temps pour chaque milieu et après vous aurez tout déterminé donc dans l'air la vitesse bien sûr c'est la distance sur le temps c'est L sur T1 dans l'eau de mer puisque la distance elle est la même ce sera L sur T2 delta T c'est quoi ? c'est la différence entre les temps mais quel est le temps le plus long ? c'est lorsque l'onde se propage dans le récepteur R1 donc c'est T1 qui est supérieur à T2 donc delta T ce sera T1 moins T2 bien donc voilà il faut se rappeler dans ce cas là il ne faut pas écrire T2 moins T1 vous allez trouver quelque chose de négatif d'accord ? pourquoi ? je répète parce que la vitesse des ultrasons est plus grande dans les liquides que dans les gaz donc ici puisque la vitesse est grande l'onde va faire un temps court donc c'est T1 qui est supérieur à T2 bon il suffit maintenant de déterminer T1 dans cette expression T2 dans cette expression les remplacer dans cette formule là delta T égale à T1 moins T2 et on va répondre à la question donc voilà T1 c'est L sur VR T2 c'est L sur VO en factorisant par L on trouve delta T en fonction de L vitesse dans l'air et la vitesse dans l'eau de mer maintenant à partir de cette courbe et à partir de cette formule on nous demande de déduire la vitesse dans l'eau de mer vous remarquez ici que c'est une droite qui passe par l'origine donc il faut essayer de retrouver ici l'expression d'une droite de quoi Y c'est delta T la piste c'est la longueur L donc vous voyez bien que delta T c'est égal à K fois L en posant K est égal à 7 tout ça c'est une constante donc la variable ici à la place du X vous avez L donc vous avez Y égale à K fois X donc K représente quoi ? elle représente la pente de cette droite pour calculer la pente je prends deux points quelconques qui sont simples à lire sur la courbe 2 par exemple et pour 2 correspond Y et quant à combien ? 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 donc je fais le calcul K est égal à 2,10-3 puisque c'est en millisecondes toujours dans les pentes n'oubliez pas d'utiliser les unités internationales divisé par 0,9 m et ça me donne 2,22 secondes par mètre connaissant K connaissant la vitesse dans l'air je vais bien sûr déterminer la vitesse dans l'eau par cette formule là donc la vitesse dans l'air est donnée 340 K est déterminée à partir de la courbe je vous laisse le soin de faire le petit calcul et sauf erreur on va trouver 1390 mètres par seconde vous remarquez bien que la vitesse dans l'eau de mer est largement supérieure à la vitesse dans l'air qui est de 340 mètres par seconde je passe à l'examen 2014 donc là on va essayer d'étudier la variation de la vitesse avec les propriétés du milieu en particulier la hauteur d'une vague sur dans l'eau de mer on va étudier le problème de tsunami on vous dit l'onde de tsunami dans une région de l'océan de profondeur est supposée constante c'est 6000 mètres justifier la nature transversale des ondes qui se propagent à la surface de l'océan calculer leur vitesse sachant que la durée que séparent deux maximans consécutifs c'était calculer l'onda et ainsi de suite on va essayer de relire les questions quand on va y répondre bien première question justifier que la nature de l'onde pourquoi elle est transversale bien sûr quand une vague se déplace donc voilà le mouvement le déplacement la déformation c'est vertical imaginez si vous avez un objet lorsque la vague arrive l'objet va monter et descendre donc la déformation elle est verticale par contre la direction de propagation elle est horizontale donc vous voyez bien que les deux sont perpendiculaires donc on a bien une onde transversale calculer la vitesse de l'onde donc la vitesse de l'onde bien sûr on nous dit c'est une formule là faites attention on ne donne pas la fréquence on en donne juste la hauteur la profondeur de l'océan et G bien sûr c'est 10 mètres secondes moins 2 donc je peux calculer la vitesse par cette formule c'est 245 mètres par seconde donc on vous dit bien sûr dans l'énoncé donc on vous dit bien sûr faites attention dans une région de l'océan de profondeur supposée constante donc on suppose pour le moment que H est constant bien donc là on a déterminé la vitesse donc là on va voir dans cet exercice la relation entre la vitesse et les propriétés du milieu bien maintenant on va calculer la longueur d'onde de ce tsunami là donc on vous dit que la durée qui sépare deux maximums consécutifs donc ça veut dire c'est la définition de la période temporelle donc T c'est 18 minutes donc on connait la vitesse on connait la période temporelle donc la longueur d'onde c'est la fameuse relation Tv et ça vous donne de 64 10 puissance 5 mètres vous voyez bien c'est une très très grande longueur d'onde donc maintenant on va voir près du côte comment va varier la longueur d'onde bien sûr lorsqu'on est en plein l'océan on peut admettre que la hauteur H la profondeur de l'océan est constante mais plus on se rapproche vers les côtes plus la hauteur H la profondeur va diminuer donc on imagine bien que la vitesse va diminuer donc plus proche plus on se rapproche des côtes plus la profondeur d'eau diminue donc la vitesse va diminuer et si la vitesse diminue la longueur d'onde va diminuer automatiquement bien sûr on suppose que la fréquence est constante donc la vitesse la longueur d'onde va diminuer donc si on rapproche des côtes la longueur d'onde du tsunami va diminuer maintenant on nous dit est-ce que les conditions de diffraction sont justifiées bon la condition de diffraction il faut que la longueur d'onde soit à peu près égale à la dimension de la fente or lambda qu'on a calculé c'est 264 km on en donne ici d c'est 100 km vous voyez bien que la fente qui c'est la d qui joue le rôle de la fente la distance 100 km c'est lambda la distance elle est de l'ordre de longueur d'onde donc la distance elle est même inférieure à longueur d'onde donc les conditions de diffraction sont réalisées donc je vous rappelle d c'est quoi c'est la distance entre les deux îles donc vous voyez les ondes les vagues qui arrivent ici arrivent avec une longueur d'onde qui est plus petite que la que la fente elle est plus petite que la longueur d'onde d'accord donc les conditions de diffraction sont justifiées donc on va voir au delà de ces deux îles un phénomène de diffraction donc vous allez voir un phénomène de diffraction les ondes vont être diffractées partout on continue donc donc vous voyez bien que la distance entre les deux îles est plus petite que la longueur d'onde donc les conditions de diffraction sont justifiées donc l'onde diffractée bien sûr puisqu'on est dans le même milieu va conserver la même longueur d'onde si on suppose que H près du code reste constante donc la vitesse va de l'onde est constante d'accord et comme la fréquence est constante donc lambda est constante donc lambda après la diffraction va avoir la même longueur d'onde qu'avant 120 km maintenant l'angle de diffraction θ bien sûr toujours la même formule θ égale à lambda sur la fente qui est cette fois-ci de la distance entre les deux îles et θ c'est 1,2 radian n'oubliez pas ici que θ c'est en radian à condition de mettre lambda en mètre et d en mètre d'accord bien donc voilà vous voyez qu'on a étudié ici la diffraction des ondes à la surface de l'eau et on a utilisé exactement les formules de la diffraction de la lumière cette formule elle est valable quel que soit le type d'onde et vous avez bien sûr vérifié qu'on va avoir un phénomène de diffraction si la distance traversée par la vague est les plus petites ou bien de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde ensuite on a étudié comment varier la vitesse avec les paramètres du milieu dans ce cas-là l'océan et vous voyez que la vitesse dépend de la profondeur de l'océan dans les cordes vibrantes elle dépend de la tension de la corde et de sa masse lénique donc c'est une propriété qui dépend de la nature du milieu de propagation je passe au baccalauréat 2012 donc là c'est un exercice très intéressant qui va permettre de déterminer la vitesse d'écoulement dans un liquide en utilisant les ondes ultrasonneurs donc on va utiliser une onde de fréquence 50 kHz qu'on va essayer de voir quel est le principe de mesure de la vitesse d'écoulement bien sûr on va voir le principe dans la suite donc voilà vous avez un émetteur et un récepteur une fois si je mets l'émetteur lorsque l'onde se propage dans la même direction que l'écoulement et dans le deuxième schéma l'émetteur on va le placer de l'autre côté ça veut dire l'onde se propage dans le sens inverse à l'écoulement et en utilisant le décalage temporaire entre l'émetteur et les récepteurs dans les deux schémas vous allez voir que ça ça va permettre de déterminer la vitesse d'écoulement du liquide d'accord bien donc là c'est chaque fois l'émetteur il correspond à t égale à 0 donc ça c'est la réception soit pour ce schéma soit pour ce schéma là et là c'est la réception pour l'un des deux schémas donc la figure 3 et on va voir les questions après bien première question on vous dit calculer la longueur d'onde donc on vous donne la fréquence donc l'onde utilisée sa vitesse bon la longueur d'onde ça c'est classique lambda c'était 20 ça vous donne 30 cm question suivante la valeur de lambda varie-t-elle si cette onde se propage dans l'air bien sûr on l'a dit plusieurs fois la vitesse dépend de la nature du milieu et donc la vitesse dans l'air va être plus faible que la vitesse dans dans le liquide d'accord donc la vitesse bien sûr va changer maintenant voilà la partie intéressante on vous dit indiquer l'enregistrement correspondant au deuxième cas c'est à dire figure 2 figure 2 c'est celui-là est-ce que c'est l'enregistrement qui va correspondre à cette figure ou bien celui-là dans la figure 2 qu'est-ce qu'on a ? on a l'émetteur elle est là ça veut dire que l'onde qui se propage émis par l'émetteur vous voyez bien qu'elle se propage dans le sens inverse de l'écoulement d'accord or on nous dit que la vitesse la vitesse c'est la somme vectorielle de la vitesse de l'onde plus la vitesse d'écoulement donc on va déterminer l'expression de la vitesse dans les deux cas donc dans ce premier cas la vitesse a le même sens que l'écoulement donc si je fais la projection des vitesses dans cette direction-là c'est-à-dire dans la direction de l'écoulement dans le premier cas je vais avoir V0 plus VE les deux vitesses elles ont le même sens mais dans un deuxième cas je vais avoir V0 moins VE vous voyez bien que l'écoulement la vitesse de l'écoulement est dans le sens la vitesse de l'onde est dans le sens opposé d'accord donc c'est plutôt vitesse d'écoulement moins V0 donc si l'onde se propage dans le sens inverse au sens de l'écoulement les vitesses vont se retrancher donc il va y avoir un signement autrement dit cette vitesse-là va être plus petite que cette vitesse-là si la vitesse est faible ça veut dire le temps mis par la détection va être plus grand et donc la figure 2 va correspondre à l'enregistrement B ça veut dire dans le cas Hollande se propage dans le sens inverse de l'écoulement donc on va dire l'enregistrement correspond au deuxième cas car la vitesse est plus petite donc le temps sera plus grand n'oubliez pas ici que c'est une somme vectorielle et dans le deuxième cas les vitesses le sens des vitesses est opposé donc la vitesse totale le module la vitesse totale va diminuer donc l'enregistrement B correspond au cas de la figure 2 bien maintenant on nous dit à partir de ce décalage temporel on connaît T1 c'est à dire le temps de réception dans le premier cas et T2 le temps de réception dans le deuxième cas qui est T1 plus T0 donc T0 c'est le décalage horaire entre la réception du premier signal et la réception du deuxième signal à partir de ces valeurs-là déterminer la vitesse de l'écoulement donc là il suffit d'écrire tout simplement la première relation dans le premier cas la vitesse résultante c'est la vitesse de l'onde plus la vitesse du collement ce sera la distance parcourue divisé par T1 la distance parcourue dans les deux cas c'est la même et dans le deuxième cas la résultante de la vitesse c'est à dire la vitesse de l'écoulement de l'onde moins la vitesse de l'écoulement et donc ce sera D sur le temps qu'à mi-lande dans le deuxième cas c'est T1 plus T0 bien d'accord c'est extrêmement donc là il suffit d'écrire correctement la relation entre la vitesse et le temps donc je répète dans les deux cas la distance parcourue elle est la même sauf que si l'onde se propage dans le même sens que l'écoulement les deux vitesses s'ajoutent c'est la vitesse de l'onde plus la vitesse d'écoulement par contre si l'onde se propage dans le sens inverse ou l'écoulement donc la vitesse de l'onde résultante ce sera V0 moins V écoulement donc le temps mis dans le premier cas c'était 1 le temps mis pour le deuxième cas c'était 1 plus T0 donc là il suffit de remplacer T1 dans cette expression là donc je remplace T0 est égal à D sur V0 moins VE moins T1 c'est à dire moins D sur V0 plus VE même dénominateur petit calcul et ça vous donne la relation cherchée bien maintenant en négligeant la vitesse de l'écoulement devant V0 déterminer la valeur de cette vitesse écoulement sachant que T0 est égal à 2 microsecondes donc si on néglige VE devant V0 donc on va négliger ce terme et qu'est-ce qu'il va rester T0 c'est de l'ordre de 2 D fois VE sur V0 carré donc je connais D je connais V0 je connais T0 je peux déterminer la vitesse d'écoulement si on fait l'application numérique ça me donne 2,25 mètres par seconde donc c'est la vitesse d'écoulement du liquide vous voyez l'une des applications des ondes ultrasons bien maintenant on va passer un examen encore vous voyez plus on descend vers les années plus les choses se compliquent donc là on va traiter un exercice sur la diffraction de la lumière bon détermination de la longueur d'onde du lumière dans le verre transparent et là deuxième partie ça va être une question très très intéressante vous allez comprendre ce donc ça nécessite une bonne compréhension de de les lois de Descartes d'accord quand on voit un rayon lumineux à la surface d'un dioptre si je change la fréquence du rayonnement incident comment change le rayon réfracté donc on vous donne donc je vais relire l'énoncé chaque fois je vais traiter la question bien première question c'est classique choisir la réponse juste la figure de diffraction observée est-ce qu'elle est suivant x horizontale ou bien vertical donc là il suffit juste de regarder la nature de la fente donc si la fente est horizontale la figure de diffraction est verticale et inversement donc dans notre cas la fente est horizontale donc la figure de diffraction va être suivant y prime y pourquoi parce que il faut se rappeler que la figure de diffraction il est toujours perpendiculaire à l'ouverture de la fente bon deuxième question elle est classique on l'a fait je ne sais pas combien de fois donc pour déterminer lambda connaissant la longueur de la tâche centrale et connaissant la distance entre l'écran et la fente on trouve 0,7 micromètre bon ça tout le monde le sait maintenant voilà la partie intéressante on en voit donc je vais relire on en voit deux fréquences une fréquence mu1 une fréquence mu2 pour le même angle d'incidence dans les deux cas on utilise le même angle d'incidence qui est 60 je vous rappelle que l'angle d'incidence c'est l'angle entre la normale et le rayon incident voilà et qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit on mesure le décalage entre les deux rayons réfractés c'est-à-dire on connaît cet angle c'est la distance entre les deux rayons et à partir de ces données-là on nous demande de vérifier que l'indice de réfraction pour la fréquence 2 est égal à 1,652 sachant l'indice de réfraction pour la fréquence 1 voilà le principe très bien donc là deux choses à retenir et bien avant de commencer l'exercice les lois de Descartes je passe de l'air d'indice de réfraction 1 vers le verre d'indice de réfraction n donc j'ai 1 fois sinis i est égal à n sinis r donc ça c'est la première relation deuxième relation il suffit de rappeler que l'indice de réfraction augmente si la fréquence augmente autrement dit l'indice de réfraction d'un milieu il est inversement proportionnel à la longueur d'onde et proportionnel à la fréquence ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'indice du verre pour f mu2 il est supérieur à l'indice du verre pour mu1 d'ailleurs vous voyez ici 1,652 alors que l'indice qu'on vous donne pour f1 il est plus petit mais ça vous pouvez normalement le savoir bien maintenant si l'indice pour la deuxième fréquence mu2 augmente j'ai le même rayon incident donc j'ai n sin r si n augmente ça veut dire r va diminuer autrement dit c'est le rayon qui correspond à la fréquence mu2 qui va être réfracté le moins d'accord ? qui va s'éloigner le moins possible de la normale parce que son rayon de réfraction est le plus faible car son indice de réfraction est plus grand donc voilà le rayon réfracté pour la lumière la fréquence 2 et voilà le rayon réfracté pour la fréquence 1 autrement dit l'angle qu'on nous donne le delta theta c'est r1 moins r2 ça si vous l'avez compris le reste c'est très simple donc je répète j'envoie ici deux rayonnements mu1 mu2 d'ailleurs ça peut être une question on vous donne un schéma on vous dit lequel rayon réfracté correspond à mu1 lequel correspond à mu2 donc je répète tout est basé sur les lois de Descartes j'ai le même rayon incident donc n sinus r il est le même pour les deux fréquences or l'indice de réfraction change avec la fréquence parce que le vert c'est un milieu dispersif pour n augmente avec la fréquence ça veut dire pour ce rayonnement là qui est 7,5 l'indice de réfraction est plus grand que le premier qui dit indice de réfraction grand dit rayon de réfraction petit donc ce rayonnement correspond à mu2 et ce rayonnement correspond à mu1 maintenant je vais déterminer d'abord r1 pourquoi ? parce que je connais i je connais l'indice de réfraction pour la fréquence mu1 et j'utilise les lois de Descartes j'ai sinus i est égal à n1 sinus r1 donc je peux calculer sinus r1 qui est sinus 60 divisée par n1 n1 est donnée dans l'énoncé donc je peux calculer r1 fait sinus moins 1 ça vous donne 32,19 degrés or dans l'énoncé on me dit la valeur de cet angle le décalage des deux rayons est égale à 0,567 degrés donc je peux déduire r2 est égale à r1 moins ce décalage et ça me donne 31,627 degrés donc si je connais r2 j'applique les lois de Descartes et je vais déterminer n2 parce que i est donné donc je peux déterminer n2 donc n2 est égale à 1,652 et c'est exactement la valeur qu'on me donne donc là c'est une question qui me paraît très très importante parce que je répète ça nécessite une bonne compréhension des lois de Descartes et je répète il suffit de savoir que l'indice de réfraction est lui inversement proportionnel à la longueur d'onde ça veut dire si l'anda diminue l'indice augmente il est proportionnel à la fréquence si la fréquence augmente l'indice augmente or si vous avez n sinus r égale à 1 constante si n augmente automatiquement le rayon va diminuer donc pour les indices pour les fortes longueurs d'onde le rayon pour les les fortes fréquences plutôt les grandes fréquences le rayon va être le plus proche de la normale autrement dit inversement si l'anda est grande là on va résonner maintenant sur la longueur d'onde faites attention si l'anda est très grande l'indice est plus petit parce que l'indice de réfraction est inversement proportionnel à la longueur d'onde par exemple si je prends le rouge celui qui a la plus grande longueur d'onde va avoir l'indice le plus petit et donc le rayon le plus grand je sais pourquoi j'ai représenté celui-là en rouge donc le rouge va être le plus éloigné de la normale le violet le moins éloigné de la normale c'est ce qui nous donne le phénomène de dispersion dans le prisme bien maintenant trouver l'expression de la longueur d'onde du rayon lumineux de fréquence mu2 dans le vert en fonction de c nu2 et mu2 et calculer lambda 2 bon là on l'a fait plusieurs fois la vitesse c'est c sur l'indice de réfraction et lambda c'est t fois v donc c'est la vitesse divisé par la fréquence donc je connais je peux déterminer lambda 2 est égale à la vitesse c'est c sur n2 je remplace la vitesse par sa valeur c'est c sur n2 fois mu2 donc voilà c'est juste des applications de formule donc il suffit de savoir la relation entre la vitesse c'est l'indice de réfraction la vitesse c'est c sur n et la relation entre lambda et la fréquence donc lambda c'est t fois v bon d'ailleurs je m'arrête ici lambda c'est t et b on me dit en fonction de mu2 en fonction de la fréquence donc je dois remplacer t par 1 sur mu2 ensuite je remplace v par c sur n2 et vous avez la formule demandée faites l'application numérique ça vous donne cette valeur là enfin je passe au dernier exercice de 2010 c'est toujours la relation des diffractions et on va avoir une application pour déterminer la taille d'un objet je suppose je pense donc on va relire à détermination justement la diamètre donc l'une des applications de la diffraction justement c'est la détermination des objets microscopiques bon comme d'habitude on va relire l'énoncé chaque fois donc il est la nature de la lumière qu'on montre l'expérience de diffraction question très classique c'est la nature on dilatoire bon trouver la relation ça on l'a fait plusieurs fois je passe tout de suite mais là il faut faire très attention on vous dit en fonction de la fréquence donc d'habitude on écrit cette relation en fonction de la longueur d'onde mais il suffit de remplacer ici lambda par c sur mu donc je remplace lambda par c sur mu donc vous allez voir c sur mu fois a est égal à l1 sur 2d et donc vous avez l'expression de la largeur de la fente donc on connait tout on peut faire l'application numérique sans problème maintenant on va passer à donc là il faut faire très attention là au départ on a fait la diffraction dans l'air ensuite on a remplacé l'air par un bloc de verre et on vous dit déterminer l'expression de L2 de la tâche centrale en fonction de la tâche centrale lorsque le milieu était il n'y a pas le verre c'est à dire il y a de l'air et l'indice de réfraction de l'air d'accord donc là il faut faire très attention donc là il suffit d'écrire les relations de diffraction sont dans l'air et les relations de diffraction en présence du verre qu'est-ce qu'on a on a A est égal à 2 dc sur L1 fois mu mu c'est la fréquence L1 c'est la largeur de la tâche centrale lorsque ce milieu c'est l'air qu'est-ce qui va changer lorsque je remplace l'air par le verre bien sûr la vitesse va changer c'est plus c la vitesse de la lumière dans un milieu n'est plus égale à c mais il est égal à v et vous avez la relation n l'indice de réfraction est égal à c sur v donc j'ai le même résultat sauf que bien sûr la fréquence ne change pas lorsque je change la nature du milieu vous en voyez une fréquence rouge il va rester rouge en présence du verre ou bien dans l'air mais sa longueur d'onde et sa vitesse va changer donc ce qui va changer ici c'est la vitesse et je remplace c par v et bien sûr si v change la tâche centrale va changer il va devenir l2 et donc en faisant le rapport c sur l1 est égal à v sur l2 et donc vous avez l2 est égal à l1 fois v sur c or v sur c c'est tout simplement l'inverse de l'indice de réfraction donc l2 va être égal à l1 sur n vous voyez une très bonne application de l'indice de la diffraction donc mesurons connaissant par exemple donc bien sûr ça c'est une démonstration mais on peut le démontrer aussi autrement cette relation en utilisant le fait que lambda 0 est égal à l1 fois a sur 2d en utilisant juste les longueurs d'onde et lambda est égal à l2 fois a sur 2d d'accord en utilisant juste l'expression des longueurs d'onde et lambda sur lambda 0 est égal à l2 sur l1 donc lambda sur lambda 0 c'est 1 sur n ça on l'a démontré plusieurs fois et donc vous avez l1 l2 est égal à l1 sur n donc ça c'est une autre démonstration si vous voulez maintenant je passe à l'application c'est déterminer le diamètre du fil de n'importe quoi dans ce cas là ça peut être toile d'araignée et là en utilisant lambda 0 on connaît la tâche centrale on connaît la tâche centrale bien sûr les dimensions de l'expérience sont fixes c'est à dire la fente non la fente va changer justement on va remplacer la fente par le fil d'étoile d'araignée donc ce qui est fixe c'est lambda et d voilà lambda donc lambda 0 voilà maintenant si je remplace la fente a par l'étoile de l'araignée je note ici la dimension c'est d d'accord d c'est le diamètre de l'étoile d'araignée j'obtiens une tâche centrale de largeur L3 bien sûr lambda 0 et d sans fixe donc je répète là c'est ce qu'on fait on prend le même dispositif expérimental c'est à dire on garde la distance entre l'écran et la fente fixe j'utilise le même rayonnement laser qu'est-ce qui change c'est juste la fente dans la première expérience on a utilisé la fente de largeur A dans la deuxième expérience on a utilisé le diamètre de fil d'araignée et connaissant bien sûr là connaissant la largeur de la tâche centrale je peux déterminer D parce que je n'ai pas besoin de longueur d'onde je peux faire ça avec un rayonnement laser de longueur d'onde inconnue ce n'est pas grave donc vous voyez bien que le diamètre va être L1 fois la largeur de la fente divisé par L3 et bien sûr la fente qui a été déjà utilisée dans l'expérience donc on connaît petit a donc en faisant l'application numérique on trouve le diamètre de l'étoile d'araignée c'est 6,7 10 moins 2 donc voilà pour cette vidéo là où j'ai essayé de vous faire un petit voyage tout au long d'une décennie en traitant tous les examens du baccalauréat de l'option science math je vous conseille également de le faire même si vous êtes PC ou toutes d'ailleurs options sections confondues parce que les questions se ressemblent énormément entre toutes les formations donc voilà pour tout ce qui est onde que ce soit onde mécanique onde sonore et onde lumineuse donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo analogue où j'ai traité tous les sujets de l'option PC et bien sûr aussi j'ai traité tous les sujets du nucléaire tout est disponible sur la chaîne j'attends vos remarques et à bientôt pour d'autres vidéos